salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous aujourd'hui nous allons voir la liste des documents à fournir pour la demande de visa on va diviser la vidéo en deux parties nous commencerons à donner la liste des documents fournir pour la demande de visa et à la fin on va parler les erreurs qui éliminent souvent les étudiants pendant leur demande de visa rester jusqu'à fin de la vidéo ça va vraiment être intéressant pour vous on va détailler les étapes comme il faut on va donner aussi des conseils des astuces pour maximiser surtout vos chances n'oubliez pas vous abonner c'est très important ça nous encourage et c'est bien pour l'algorithme youtube car ça poussera la vidéo être en avant et ça va aussi aider les gens qui en ont besoin si vous êtes prêt c'est parti le premier document que l'ambassade vous demandera en tant étudiant c'est l'attestation préalable l'attestation d'acceptation il faut d'abord justifier que vous êtes accepté au sein d'une université en france vous avez une admission c'est la première des choses à faire si vous n'avez pas l'attestation préalable acceptation vous ne pouvez pas déposer votre visa vous ne pouvez pas avoir un visa surtout pour les études donc faites attention si vous avez une acceptation validez votre acceptation récupérer l'attestation préalable mettez ça à côté surtout partir à campus france pour copier cette attestation et légaliser deux ou trois fois c'est très important donc la première deux choses à fournir c'est l'attestation préalable l'attestation d'acceptation après c'est le formulaire de demande visa vous devez vous connecter sur le site france visa vous créez votre compte remplir le formulaire de demande de visa puis télécharger ce formulaire et mettre ça dans vos documents mais faites attention la moindre petite erreur sur ce formulaire c'est un synonyme de refus de visa donc vérifier vos informations avant de soumettre le formulaire avant de télécharger ce formulaire remplissez vos informations personnelles ce qui concerne vos études vos voyages vos informations par rapport à votre demande de visa c'est très intéressant donc faites attention remplissez bien le formulaire de demande de visa c'est une bonne nouvelle j'ai fait une vidéo complète pour vous montrer comment remplir le formulaire de demande de visa de a à z rentrer sur la chaîne chercher cette vidéo la regarder c'est très important je suis sûr que ça vous aidera donc bien remplir vos formulaires de demandes de visa les amis quand on part de voyage on va forcément parler de passeport en tant qu'étudiant surtout demander en visa long séjour vous êtes obligé de fournir un passeport qui est en cours de validité au moins 15 mois c'est à dire le moment où vous déposez votre demande visa votre passeport doit être valide au moins 15 mois c'est à dire on a plus trois mois si il en est c'est 12 mois donc on a 15 mois qui doit être valide sur votre passeport sinon on vous refusera le visa et vous n'allez pas comprendre donc faites attention pour demander le visa vous êtes obligé de fournir un passeport qui dure au moins 15 mois c'est très important demandez votre passeport le récupérer à temps n'attendez pas la dernière minute au moins avant de demander votre visa ou bien une semaine dire non je vais aller chercher mon passeport et à la fin on vous dit non il ya beaucoup de monde aujourd'hui non le service est interrompu non il ya un problème le directeur est malade donc dès maintenant préparer votre passeport préparer vos documents si vous avez une acceptation récupérer à les copier c'est très intéressant vous devez rajouter encore vos documents que vous avez mis dans votre compte campus france c'est obligatoire tous les documents que vous avez télécharger dans votre compte campus france vous devez les réimprimer ou bien les télécharger encore et mettre dans votre dossier de demande de visa c'est très important vos attestations vos diplômes volets de motivation volets de recommandation votre pièce d'identité votre cv tout ça vous allez mettre ça dans votre dossier de demande de visa mais faites attention on n'en va pas les originaux on n'envoie que des copies mais avec légalisation vous devez légaliser les copies c'est très important à l'ambassade on vous demandera pas les originaux à part le jour de votre rendez vous pour vérifier que ce n'est pas falsifié c'est bien sûr vos documents c'est à votre nom c'est vos signatures pour juste voir l'authenticité de vos dossiers mais on ne donne pas les originaux car à l'ambassade on ne vous renvoie jamais les documents vos bulletins volets de motivation vos cv etc donc on dépose que les copies mais avec légalisation notez bien tout ce que vous avez mis dans votre compte campus france doit figurer dans votre dossier de demande de visa les amis on arrive aux choses les plus importantes pour votre demande de visa tout est important mais là on met deux points d'interrogation c'est très important la prise en charge la prise en charge financière vous devez fournir une prise en charge obligatoire par n'importe quel moins votre situation vous devez justifier à l'ambassade une fois en france vous n'aurez pas de problème de l'argent c'est tout vous aurez des choses à subvenir à vos besoins vous n'allez pas sortir manger dans la riz ou bien aller demander un oncle la prise en charge c'est quoi c'est juste dire qu'une fois en france j'aurai quelque chose pour subvenir à mes besoins c'est très important maintenant vous allez demander forcément c'est quoi une prise en charge comment on fait une prise en charge il ya deux choses vous pouvez faire une prise en charge simple c'est à dire une personne de votre famille une personne lambda en france vous donne ses trois derniers bulletins de salaire avis d'imposition attestation de résidence quittance de payer moi de loyer et puis sa pièce d'identité ou bien il ya une chose plus simple vous bloquez un compte à votre nom on compte de 7380 euros qui sera 615 euros une fois en france on ne vous enverra pas votre argent une fois venu en france on vous enverra 615 615 615 jusqu'à fin d'année donc c'est très important notez bien pour déposer votre visa en tant qu'étudiant surtout vous êtes obligé de fournir une prise en charge financière une prise en charge simple ou bien contre bloquer maintenant qu'est ce qu'il faut faire si c'est une prise en charge simple votre gare doit écrire une lettre dire quoi là je prends un sage monsieur et libra qui vit à orléans qui est âge telle qui fait la formation pour dire de ce mois à ce mois là c'est très intéressant sinon vous bloquez en compte à votre nom sert à signer bloquer l'argent est là une fois en france vous allez récupérer votre argent par mois là tout est ok on sera sûr que la prise en charge est fait une fois en france on aura notre argent par mois c'est obligatoire de déposer une prise en charge à l'ambassade si vous voulez avoir un visa le séjour après vous avez hébergement vous êtes obligé de justifier votre logement vous devez fournir l'attestation d'hébergement que vous avez même un logement avant de venir en france justifié soit par réservation d'hôtel ou bien par hébergement simple une personne en france qui vous fournit l'attestation des résidences et une lettre et tout ce qui va avec les quittances de paiement l'attestation de résidence sa pièce d'identité etc il signera que j'hébergerai le monsieur durant trois mois deux mois durant toute l'année c'est ça ça dépend des hébergements donc hébergement simple une personne ici en france vous héberge sinon il ya autre chose aussi demander le clous sinon vous réservez des hôtels sur bon coin ou facebook ou par n'importe quel moyen il faut juste justifier votre hébergement à votre nom si c'est des réservations si c'est votre logement personnel si c'est par hébergement votre hébergeur doit vous fournir les pièces que je viens juste de citer c'est à des pièces d'identité les quittances et paiement de loyer contrat de bail etc attestation de résidence et tout ça là donc les amis vous devez fournir votre attestation de résidence c'est très important maintenant une personne dans les courses par exemple qui a 9 mètres carrés 16 mètres carrés tout éviter éviter de demander des hébergements aux gens qui sont dans les courses ou bien des gens qui ont le logement 9 à 15 16 mètres carrés ça ne vous arrangera pas donc ça ça va toujours diminuer vos chances donc éviter ce que je peux vous dire ce que je peux vous conseiller éviter c'est très important donc notez les documents que j'ai cité c'est ça qui vous donnera votre visa une fois fournir tous ces documents là avec une bonne prise en charge et un bon hébergement votre visa est garantie il peut y avoir des fois des problèmes de compréhension des problèmes de haut niveau des notes au niveau de redoublement au niveau de l'engagement de l'étudiant des choses comme ça qu'on ignore mais c'est très intéressant mais tout ce que je peux vous dire si vous avez tous ces documents là avec une bonne prise en charge un bon hébergement préparer votre valise je donnerai des bonus à la fin une lettre explicatif c'est très important dans votre demande de visa mais ce n'est pas obligatoire on met une lettre explicatif si seulement on a quelque chose à justifier quelque chose qui n'est pas clair dans notre dossier ou bien qu'il peut avoir des fois des confusions donc on écrit une lettre explicatif pour expliquer par rapport à cette situation mais faites attention surtout aux fautes faites attention à ce que vous allez fournir à l'ambassade faites attention à ce que vous allez dur et surtout soyez sûr que c'est vrai c'est la bonne situation il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de risque c'est très important c'est dans ce cas qu'on écrit une lettre explicatif pour expliquer notre situation et surtout défendre à notre faveur c'est très important mais ce n'est pas obligatoire de fournir une lettre explicatif à la fin j'aimerais vous dire que vous avez tous des chances d'obtenir votre visa c'est très important du moment que vous avez une acceptation que vous avez votre attestation préalable vous avez bien sûr des chances d'avoir votre visa long séjour c'est très intéressant maintenant il y en a qui disent que si tu déposes tôt tu auras pu de chance si tu déposes tard ça vous aurez pu de chance non ça dépend ça dépend des pays ça dépend des moments ça dépend de beaucoup de facteurs donc le conseil que je peux vous donner si vous avez votre acceptation si vous confirmez votre université télécharger votre attestation préalable légaliser le télécharger le maître à côté et préparer votre demande de visa plus vous déposez tôt plus bien sûr vous aurez plus de chance mais pas de chance d'avoir votre visa une fois au refus par exemple vous pouvez préparer une autre demande déposée vous pouvez changer une prise en charge vous pouvez changer votre hébergement par contre si vous déposez en une ou deux semaines de la rentrée vous savez que si le visa prend deux semaines ou trois semaines avant de sortir après demandez encore une deuxième troisième fois ça va être chaud calculez vous même réfléchissez à ça c'est très important si vous avez beaucoup d'acceptation et réfléchissez vite et faites votre choix définitif validez votre université télécharger votre attestation d'acceptation et préparer votre demande de visa la deuxième chose c'est de fournir une bonne prise en charge c'est à dire si c'est un garant le salaire doit être blindé ce que je vous conseille si vous voulez faire une prise en charge simple choisissez un bon garant deuxième chose un bon hébergement c'est à dire un bon logement à la fin évitez surtout le retard ne venez pas en retard le jour de votre rendez-vous de dépôt de demande de visa c'est très important surtout faites attention de vos documents bon mettez les originaux à côté mettez les copies à côté et surtout vérifier si tout est égalisé et si il ya vos documents vous avez mis dans votre compte campus france c'est très important votre pièce d'identité votre cv etc donc les amis c'était ça pour vous donner la liste et surtout des conseils pour votre dépôt de demande de visa n'oubliez pas vous abonner sur la chaîne c'est très important on se dit à la prochaine vidéo et n'hésitez pas de poser aussi vos questions en commentaire je répondrai avec plaisir allez salut